Yo, salut tout le monde, c'est Reyna, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo très spéciale et je suis en compagnie de Drago. Salut tout le monde, alors moi c'est Drago, j'ai fait partie de la... Comme je suis en Pokémon saison 2, j'ai été mis au premier tour face à Matt. Je suis un passionné de Pokémon et de Nintendo en général. Et puis voilà, je suis un grand fan de Shiny, donc voilà, on va bien voir ce que ça donne. On va tester. Alors, je vous explique le principe. Aujourd'hui, Drago va participer au quiz Pokémon Shiny. Donc c'est le tout premier, toute première vidéo, j'espère que vous allez l'encourager à fond. Alors, en gros, il y aura un Pokémon qui va s'afficher et 4 propositions de Shiny. Et l'objectif de Drago, ça va être de deviner lequel est le vrai Shiny et lesquels sont les faux. C'est parti, alors on va commencer avec Colomar. Alors je pense que déjà, je vais éliminer la 2 et la 3, parce que ça me paraît vraiment des couleurs très, très bizarres pour ce Colomar. J'hésite en même temps entre la première et la quatrième, mais j'ai bien le souvenir, je crois bien que je l'ai vu en première comme sa préévolution. Donc je vais dire la première. Donc tu penses que le bon Shiny, c'est le 1 ? Ouais. Ok, bah c'est ça, bien joué. Ah bah ça va alors. Cultitation, bonne argumentation, c'était nickel. Donc à chaque fois qu'il gagnera, qu'il trouvera le bon Pokémon, il obtiendra une gemme. S'il ne gagne pas, bah il n'en obtient pas. Et vous verrez à quoi ils serviront plus tard. Allez, on passe au deuxième. Cette fois, ça va être Goopix d'Alola. Ça, c'est un Shiny un petit peu plus récent, peut-être que certains d'entre vous ne le connaissent pas. Alors c'est de même parce que le Shiny, je le connais bien. Donc je sais que Shonard d'Alola, il a les yeux roses. C'est un très bon Shiny. Et donc pareil que Goopix, il a... Donc si je ne me trompe pas, c'est la quatrième. Je vois la première, mais je crois bien que c'est la quatrième. Et non, c'était la première. Ah, c'est un petit peu. C'est en fait, oui, le premier c'est le bon. Et puis en plus, si on regarde bien, on voit qu'il y a un petit peu la qualité de mon coloriage rose tout à droite. Pas top. Allez, on enchaîne avec maintenant Loclass. C'est pas le vert et pas le rouge. Sinon, j'aurais vraiment envie de le chercher comme la dente. Allez, j'ai une rouge, notamment. Donc juste entre la deuxième et la troisième. Un Loclass comme ça, doré, ça ne me dit pas grand chose. Donc je dirais plus la deuxième. Bien joué, c'est ça, exactement. C'est la deuxième. C'est super parce que c'est un peu l'effet tricolore, un peu. J'aime bien. Ouais. C'est pas mal. Bien joué, bien joué. Allez, on passe au troisième. Cette fois, c'est Lugarok, forme nocturne. Encore un Shiny 7G. Ah, j'adore ce Pokémon. Là, c'est vrai que ça voit directement les couleurs différentes. Alors, j'ai un gros doute là. C'est dur. J'ai un gros doute entre la première et la troisième. En plus, ils sont tous bons, je trouve. Ouais, ils sont celui-là. Surtout le deuxième, il est joli. Ouais. Mais j'ai un très gros doute parce que je sais que Lugarok Shiny, c'est pas la couleur de Lugarok normale. Enfin, je veux dire du Lugarok... Diorne. Ouais. Ouais, donc c'est pas le quatrième. C'est pas le deuxième non plus. Et là, j'hésite vraiment contre le premier et le troisième. Parce que je sais qu'en fait, c'est un bleu nez, il est vraiment un très beau bleu. Je sais pas en fait s'il est vraiment noir comme ça ou s'il est bleu plus foncé en fait. Donc... Ah ouais. Je vais dire le troisième, mais sans conviction. Eh bah c'est ça, bien joué. C'est le troisième. Je sais que Lugarok Diorne, il est comme ça, il est comme le troisième avec les yeux verts. Ouais. Donc c'est... C'est un gros doute très bon. C'est vrai qu'on peut être... Ouais, à cause des ombres et tout ça, même dans les jeux, des fois les Shinies sont pas tout à fait la même couleur, c'est un peu peinturement. Allez, on enchaîne. Monutoo Y. Donc j'ai dit que t'avais acheté Pokémon Y. Ouais, j'ai fait Monutoo Y les jeux. Donc je sais exactement de quelle couleur il est. Ouais, il est comme le... Bah il est comme les deux ombres et tout. Ici c'est le deuxième en vert. Ouais, exactement. Bien joué. En plus, on peut voir qu'il a un petit dégradé au niveau de sa... Je sais pas, sa culture vache, je sais pas quoi là. Alors que les autres, ils n'ont pas. Comme ça, on se voit qu'il est décolorié. Après c'est vrai que moi j'y mets bien le Y en fait, d'abase. Mais c'est vrai que maintenant avec le temps, je préfère un peu le X en format pour combat. Ça fait vachement Alien là. Ouais, c'est vrai. Ça fait un peu un espèce de Mew, mais Mew un peu badass quoi. Moi j'avais pris Pokémon X et je me rappelle que j'étais bien dégoûtée en voyant le Mega Mewtwo X. Je le trouvais très moche. Ouais, voilà, moi c'est pareil. Mais c'est vrai que c'est comme Xerneas et Yveltal en fait. Ouais. Avant j'adorais Yveltal, mais c'est vrai que maintenant Xerneas, j'ai pas longtemps d'un doute. Allez, voilà le sixième. Cette fois c'est Mello. Oh, il est dur le Mello. Et oui, je me suis bien amusée en coloriant. Ah bah bien sûr. Wow, ah oui d'accord. Ah oui, d'accord, c'était pas... D'accord. Beaucoup mal. Là encore, ce qui est horrible c'est que j'hésite entre le premier et le deuxième. Parce que je sais que Mello Delph, il a, je crois, je crois, je crois même que c'est le deuxième. Parce qu'il est plus bale avec ses oreilles verts, Mello Delph. Donc je dirais, je dirais le deuxième par l'instant. C'est le premier, je sais pas. Ouais, je dirais le deuxième. Le deuxième ? Ouais, bah c'était le premier. Ah non ! En plus de ses oreilles, il a une petite couleur rose en plus. Ah ouais, mais Mello, je me le disais bien qu'il y avait un piège, mais j'étais pas sûr. Bon c'est pas grave, pour l'instant t'es bien, t'as 4 points sur 6, ça va. Ah, ça va. Allez, le suivant c'est Obali. Obali je sais. Qui sais? Ouais, il est rose Obali. Oh, le Delph, il est rose. C'est un très beau rose, rose un peu flashy. Zut. Ah mais j'en ai fait deux en rose, j'en ai fait deux. Ça va peut-être teindre en air. Ah, c'est le calcium parce que c'est le quatrième. Ouais. C'est impressionnel, ouais, parce qu'il n'a pas le côté jaune en bas. Ça va bien jouer. J'ai l'impression que ça fait des boules de glace, je sais pas. Le premier, on dirait une espèce vanille un peu, je sais pas. Oui, oui. C'est vrai, ouais. Sinon t'as tu chasses un peu les chaisons, toi ? Je chassais, oui, j'en ai fait pas mal. Enfin, j'en ai fait pas mal. J'en ai une vingtaine, mais en ce moment je chasse plus du tout. J'ai arrêté. Ouais, c'est pareil. Bah au bout d'un moment, on se laisse un petit peu. C'est vrai, ouais, c'est pour ça qu'il y a eu des méthodes. Alors, Rakaillou. Rakaillou, un grand classique. Un classique, mais... Mais toujours compliqué. Le nombre de Rakaillou que j'ai mis que j'ai tué, c'est à me faire exprès. Enfin, qui s'est tué avec explosion. Voilà, mais pas comme ça à prendre avec Apokémen, avec Water. Douloureux souvenirs. Très douloureux, ouais. Quand on passe plusieurs heures à chasser un Rakaillou comme ça, un Rakaillou tout goldé. Voilà. Le numéro 3, bien sûr. Le numéro 3. Mais n'empêche, le 4 pique un peu les yeux, je trouve. Le 4, ouais, ouais. Puis en plus, on voit que les traits sont un peu effacés au niveau de la bouche et tout ça. Ouais, bon. Mais c'est vrai que, franchement, s'il y avait mis un Rakaillou comme ça, de la couleur... D'un bleu turquoise comme ça, je me serais posé un peu des questions. C'est vrai. Le premier, il n'est pas du tout modifié. Si, il est un peu plus clair. Un tout petit peu plus clair. Mais il suffit d'un changement de luminosité et puis tu peux le croire shiny, du coup. Ce sera un peu dommage. Oh, le phare de Sol Galio. Sol Galio, ouais. Le fameux. Je le trouve horrible en shiny. Moi aussi. Mais j'ai un doute. Très clair. J'aurais bien aimé que ce soit le gris. J'aurais préféré vraiment qu'il fait le sol gris. Ouais, il est beau. Mais là, j'ai un petit doute. Un tout petit doute entre le troisième et le quatrième. Mais si j'avais vu Sol Galio comme ça en quatrième, un peu en mode tomate basilique. En mode tomate modula plutôt. Non, c'est le troisième. Ouais, c'est le troisième. Autant, lui-là, il est super bon shiny. Mais Sol Galio, il pique les yeux. Ouais, c'est vrai. Si ça, il fait un petit dégradé de rouge jaune, un peu comme ça, ça aurait été vraiment sympa. Ouais. Mais ils ne peuvent pas toujours tout réussir. C'est ça qui est dommage. C'est correct. Le dernier, c'est Symbiose. Tu es horrible parce que tu me mets des Pokémon avec lesquels j'ai plus de doute. Excuse-moi. Mais le Symbiose, quoi. Là, je sais que ce n'est pas le 2 et le 3. Donc j'ai un énorme doute entre le premier et le quatrième. Parce que si je suis le quatrième, j'ai l'impression de l'avoir déjà vu comme ça. Mais par insta, allez, je vais dire le premier. Le premier ? Ouais, je vais dire le premier. Je crois que ce n'est pas ça. Non. C'est le deuxième. Oh non ! Oh non, tu es sérieuse ? Dommage. Non, j'ai trop cru. Franchement, tu as géré. 7 sur les 10. Franchement, c'est bien. Ah ouais, mais là, le Symbiose, il m'a achevé. Ça va, il est beau en Shiny, je trouve. Ouais, ça va. Mais non, je ne l'ai pas bu, d'ailleurs. Alors, du coup, maintenant qu'on a terminé cette première partie, donc tu as 7 points sur les 10, ça veut dire que tu as 7 gemmes. Et là, on va passer à la seconde partie. Alors, toi, tu ne le vois pas, mais en fait, à l'écran, maintenant, il y a des gains qui se sont affichés. Alors, en gros, je vais te demander de choisir 3 nombres ou 3 chiffres, ou un mélange, quoi, de 0 à 36. Ok, alors, je vais prendre le 14, le 28 et le 7. Ça a une signification particulière ou tu as pris au hasard ? Non, tout simplement. Bah, si, je me souviens juste que mon premier chine, c'était le 14 février. C'était un love disc. Et bien. C'est juste pour ça. Mais sinon, tout simplement. D'accord, ok. Bon, du coup... Et bien, j'ai un peu pour l'auto, quoi. C'est un peu ça, le principe. Alors, du coup, je vais te dire les gains que tu peux obtenir. Donc, si tu trouves avec 7 lancées, un chiffre parmi les 3, ou un nombre parmi les 3, tu gagnes un Corboss Shiny. Si tu en trouves 2, tu gagnes un Pikachu Shiny. Ou tu peux choisir aussi le Corboss, si tu préfères le lot en bas. D'accord. Si tu en trouves 3, tu gagnes un Drabi Shiny. Et si tu trouves les 3 plus un nombre que je vais donner... Je sais pas si je le donne maintenant ou après. Je vais le donner maintenant. Moi, je choisis le 1. Tiens. Donc, si tu trouves tes 3 nombres plus le 1, tu gagnes un Evoli Shiny. Oh, c'est sympa, c'est bon. Voilà. Donc, on fera les échanges après si tu gagnes. Et si tu perds, bah... Je suis désolée, il n'y a rien. Il n'y a pas de lot pour ça là. Qu'est-ce qu'il faudrait que j'en fasse en ailleurs ? Bon. C'est vrai que le Corboss plus bien en vient. Je veux dans ce Pokémon. Ah bah ça va, alors c'est bien. C'est pas trop bien. La gâchée est dans mon cœur. Ok. Alors, du coup, on va commencer les lancées. Bah, du coup, tu ne vois pas, mais... Tu pourras vérifier sur la vidéo, je n'ai rien truqué. Alors, c'est parti, je clique. Alors, la bille tourne. Donc, je ne sais pas si tu vois, c'est une roulette avec des cases rouges et d'autres cases noires. Ah oui, 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 d'accord. C'est ça, un gros. C'est le roulette dans les cases noires. Ouais. Et là, ça s'est arrêté sur le 18. Tu ne veux pas... Non, pas le 18. Non, j'ai pris le 14 et le 28. Ok. Bon, ça, c'était le premier. Tu en as 7, donc ça va. Je pense que c'est de vrai. Oui. Allez. 4, 5, 6, 7. Hop, c'est bon. Attention, ça, c'est le 29. Oh. Dommage, c'est du 13. J'ai eu cette petite question. Oui. Si ça tombe sur le 1, du coup, je gagnerais le Corbos ou pas ? Euh... Ah. Nouvelle règle. Je ne sais pas. Oh, je ne sais pas. Moi aussi, ce sera à tes abonnés de beauté. Voilà, ok, d'accord, on fait ça. Si tu tombes sur le 1, c'est eux qui décident quel shiny tu gagnes ou si tu en gagnes ou pas. Allez, troisième lancée. Je prie pour toi. 4. Oh non. C'est 4h17. Zut. Ah, mais j'ai pas chance aujourd'hui. Zut. Je vais fixer le film au moins. Oui, c'est bon. Histoire qu'on ne m'accuse pas de décroquer mes abonnés. Oh, ce serait dommage. Ouais. Le 16. Oh, dommage. Oh, c'est pas vrai. Ça, ça donne plus un côté. Allez, on en a encore 3. Il faudrait calculer la probabilité que tu gagnes. Elle est faible. Elle est faible. 26. Tu n'étais pas déjà tombé. Non, je suis tombé sur le 29. Allez, encore 2. Courage, on croise les droits. On est tombé sur le 13. 13 ou bien. 32. Ah oui, on m'a eu tout. Pas du tout. Allez, le dernier courage. Allez, 14, 7 ou 28 ou le 1 même. Attention. Oh, purée. Le 8. Ah, bon, bah. J'ai rejeté. Oh, non. Bon, bah, tant pis. C'est le jeu. Oh, bah, bien joué quand même. Bon, ça m'a fait pas. C'est pas pour les génies, celui-là. Non, c'est pour le jeu. C'est bien. T'es un bon joueur. Ah, bah. C'est ce qu'il faut aussi. C'est important. Ouais. T'as raison. Eh bah, écoute, merci à toi d'avoir participé. J'espère que ça t'a plu quand même. C'est le jeu. Bah, bah, ça m'a fait très plaisir de participer à une de tes vidéos. Bah, merci à toi. Du coup, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas louper les prochaines. Et si vous aussi vous souhaitez participer à ce genre de petit jeu, je vous laisse m'ajouter sur Skype. C'est Reina Espace Luxray. Il vous faut un bon micro et une bonne connexion. Et de temps en temps, je vais voir un petit peu qui est dispo. Et puis, je tourne avec les gens qui ont envie. N'hésitez pas à féliciter Drago en commentaire parce qu'il est vraiment géré. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye tout le monde. Sous-titrage ST' 501